Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir Hadjar, bonsoir à tous. Dans ce journal international, le commandant de l'Africum en visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation, le général d'armée Michael Langley, a été reçu par le président de la République, Abdelmejit Tupouna. La coopération algéro-américaine au niveau régional et militaire bilatéral au cœur des discussions entre le chef de l'Africum et le général d'armée Saïd Gingricha. Un accord de réconciliation interpalestinienne signé en Chine entre les partis palestiniennes avec pour principal point la gestion de la bande de Razza après la guerre génocidaire. Et dans ce contexte d'escalade de violences génocidaires à Razza et en Cisjordanie occupée, que le président de l'occupation, Ishar Herzog, sera l'un des invités d'honneur lors de la cérémonie des Jeux olympiques à Paris. On parlera d'ailleurs de la participation de la Palestine aux Jéhoudes à Paris et du non-respect de la trêve olympique par l'occupation. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejit Tupouna, a reçu ce mardi le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Il s'agit du général d'armée Michael Langley. L'audience s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shingreha, et du directeur de cabinet à la présidente de la République, Boalem Boalem. Le commandant de l'AFRICOM, qui effectue donc une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation, a été reçue auparavant par le général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme et la coopération militaire entre les deux pays. Je vous propose d'écouter à ce propos Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Tenons compte que l'Algérie est investie dans la mission de coordinateur à travers un mandat de l'Union africaine pour la lutte continentale contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle poursuit ses efforts visant à contribuer au renforcement de l'action africaine commune dans le domaine de lutte contre la menace terroriste sur tous les plans. Ce mandat lui a permis de lancer plusieurs initiatives, à l'instar du plan d'action pour l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'activation du fonds africain pour la lutte contre le terrorisme, également l'établissement du liste africain des personnes et entités impliquées dans des actes terroristes et la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt africain. Parlant à présent de la réconciliation interpalestinienne, 14 factions palestiniennes étaient réunies à Pékin, notamment les principaux partis, Fatah et Hamas, pour sceller un accord qui prévoit notamment une gouvernance commune après la guerre génocidaire contre la bande de Reza. Les détails avec l'analyste politique Hamdan Damiri, contacté par Rabah Aslimani. Dans l'accord qui a été signé à Pékin, il y a un engagement de l'ensemble des forces palestiniennes. Cet engagement consiste à ce que, de mettre en place un gouvernement national palestinien, accepté par les 14 organisations palestiniennes, qui sera un gouvernement pour l'ensemble des territoires palestiniens, aussi bien de Gaza que de la Cisjordanie bien sûr, et qu'il va mettre l'ensemble des forces palestiniennes dans ce gouvernement, c'est-à-dire une représentation de ces différentes forces à l'intérieur de ce gouvernement national palestinien. Deuxième chose importante, ce gouvernement palestinien, il aura deux tâches. C'est de surveiller ce qu'on appelle la reconstruction de la bande de Gaza. Ce qui va surveiller cette reconstruction de la bande de Gaza, ce sera le gouvernement palestinien. Bien sûr, en coordination avec ce qu'on appelle les Nations Unies, les organisations internationales, les pays qui vont aider les Palestiniens à reconstruire la bande de Gaza. Troisième chose, c'est de mettre en place aussi un processus palestinien, d'élection palestinienne. La réconciliation interpalestinienne et la conclusion d'un accord entre les partis concernés, eh bien, il s'agit surtout de la bande de Gaza dans la gestion relève des autorités palestiniennes. C'est ce que tenait à préciser le porte-parole du Hamas à Alger, Youssef Hamdan. Il a été contacté par Karim Abnour. Cet accord est une réponse effective de la Palestine à la décision du Knesset de ne pas permettre la création d'un État palestinien. Cet accord intervient dans un contexte de guerre génocidaire contre la bande de Gaza et la résistance de l'opération Tofan el-Aqsa. Cet accord fera obstacle à toute tentative d'imposer des mesures venues de l'étranger à notre peuple palestinien. L'accord prévoit également des clauses relatives à l'après-opération Tofan el-Aqsa ou précisément la gestion de Gaza après la guerre. Cette gestion relève des autorités palestiniennes et pas uniquement de notre mouvement. Car Gaza est une partie indivisible de la Palestine et sa gestion doit être prévue dans un cadre interpalestinien. Et sur le terrain, le ministère de la Santé à Gaza a annoncé ce mardi un nouveau bilan. 39 090 morts à Gaza depuis le début de la guerre, il y a de cela neuf mois. Selon le ministère de la Santé toujours, le bilan de l'opération israélienne hier contre Khan Younes s'élève à 73 morts, parmi lesquelles 24 enfants et 15 femmes ainsi que plus de 270 blessés. Même climat de guerre à Tulkarem, en Cisjordanie occupée, 7 personnes parmi lesquelles une mère et sa fille ont été tuées dans ce camp de réfugiés lors d'une opération menée au petit matin par l'armée d'occupation sioniste. Je vous propose d'écouter le témoignage du journaliste Khaled El-Faqih. Il a été contacté par Kerim Abnour. L'opération de l'armée sioniste contre Tulkarem a fait 5 martyrs dans 3 membres de la résistance. Une femme infirmière et sa fille, l'ennemi, veut à tout prix mettre à genoux Tulkarem, Jenin, Balata et Nablus. L'antité sioniste veut éliminer toute résistance qui l'empêche de concrétiser son plan de colonisation de toute la Cisjordanie. J-1 avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris, synonyme de trêve humanitaire dans les zones de guerre. Et pourtant, cette résolution ne semble pas être une obligation pour l'occupation sioniste, qui poursuit sa guerre génocidaire, ni pour les organismes juridiques qui ne veillent pas appliquer ces résolutions. Ce lundi, le comité olympique palestinien a saisi le comité international olympique afin de demander l'exclusion des athlètes de l'entité sioniste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Palestine estime notamment que l'entité sioniste a violé la trêve olympique proclamée par le comité international olympique après avoir mené des bombardements sur Gaza, ayant eu pour conséquence des victimes civiles. La trêve olympique, je le rappelle, est une période de paix qui invite à l'arrêt des conflits des nations dans le monde durant les Jeux Olympiques. Elle s'étend d'une semaine avant le début des Jeux Olympiques à une semaine après la fin des Jeux Paralympiques. La lettre officielle a été adressée au président du CIO Thomas Bach via la Fédération palestinienne. Le CIO a par le passé agi de manière décisive contre des atteintes à la trêve olympique et cite comme exemple la suspension des équipes russes par le comité international olympique en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Le comité palestinien demande donc d'appliquer la même règle à l'occupant israélien et de suspendre ses équipes des Jeux Olympiques. La participation palestinienne au JO de Paris marque un moment crucial pour la délégation palestinienne qui voit en cet événement une opportunité de dénoncer l'agression génocidaire sioniste à Gaza. Les athlètes palestiniens ne seront pas seulement des sportifs mais aussi des symboles de la résistance palestinienne. A noter que l'état palestinien sera représenté par huit athlètes dans six disciplines différentes l'athlétisme, la natation, le taekwondo, le judo, la boxe et le tir et par deux autres athlètes pour les Jeux paralympiques. Ce qui est étonnant, c'est le comité international olympique qui ne bouge pas le petit doigt pour rappeler ses devoirs de l'état voyou d'Israël. Pourquoi cette posture ? Lors du déclenchement du conflit armé russo-ukrainien la communauté internationale s'est soulevée comme un seul homme contre la Russie. Les fédérations sportives internationales à leur tête, le CIO, ont réclamé l'exclusion des sportifs russes et l'interdiction de laisser concourir les athlètes russes. Qu'attend le comité international olympique pour imposer à Israël le respect de la trêve olympique inscrite noir sur blanc dans la charte olympique ? Lui, le CIO, qui est si prompt à prononcer de très lourdes sanctions contre des athlètes qui refusent de concourir avec des athlètes israéliens. Pourquoi ne prononce-t-il pas les mêmes décisions contre Israël qui commet un génocide et une purification ethnique à Raza ? Le secrétaire général de l'ONU a appelé aujourd'hui à déposer les armes à travers le monde à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Le secrétaire général des Nations unies va également le déclarer dans un message vidéo qui sera diffusé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi soir. Le président de l'occupation, Israël Herzog, sera d'ailleurs l'un des invités d'honneur présents à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Les athlètes de l'occupation vont même bénéficier de mesures supplémentaires de sécurité, des mesures d'exception qui montrent encore la politique à géométrie variable menée par certains pays occidentaux, sachant que plusieurs athlètes palestiniens ont été interdits de participer aux Jeux olympiques de Paris. C'est ce que nous explique Walid Aboudipa, enseignant de français et joueur professionnel de football, natif de Rafah et président d'une association d'aide aux enfants razaouis. Il est installé en France depuis déjà 4 ans. Ça fait vraiment mal au cœur de voir qu'en France, Alvar accueillera le président de l'État colonial israélien. C'est remunier de l'ouverture et je trouve que c'est vrai. Le truc de double standard, là, je ne comprends pas, en fait, parce qu'un jour, ce monsieur, il a saigné sur les roquettes avant de l'envoyer à Gaza, avant de bombarder Gaza. Il a saigné sur les roquettes. Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. qui montrent ça, et après, un pays européen comme la France, je ne sais pas comment ils peuvent recevoir ou accueillir quelqu'un pour l'ouverture des Jôles Olympiques. C'est ça qui fait vraiment mal au cœur. Parce que le moment où ils vont recevoir ça, et aussi cette personne, le président de l'occupation israélienne, et aussi les joueurs olympiques de l'occupation israélienne, les Israéliens interdisent la participation des Palestiniens. Bien sûr, à Gaza, c'est mort. Et à Cisjordanie, ils ont interdit plusieurs joueurs de plusieurs sports, en fait, pour les empêcher à participer aux Jôles Olympiques. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien juste après le journal international. Pour ce qui est du reste de l'actualité internationale, en bref, le président américain Joe Biden s'expliquera mercredi soir sur sa décision de ne pas briguer un second mandat lors d'un discours à la nation. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères est arrivé ce mardi en Chine pour une visite inédite destinée à établir un dialogue direct sur les moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Enfin, démission de la directrice du Secret Service sous le feu de critique depuis l'authentique d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump. C'était le 13 juillet dernier. Kimberly Schittel, la patronne de ce service d'élite chargée de la protection de haute personnalité américaine, avait elle-même reconnu un échec et faisait d'ailleurs l'objet de nombreux appels à démissionner depuis cette date.